Bonjour. On apprend ce matin par décret que le site va pouvoir s'agrandir par réélévation, mais en même temps agrandir l'agrandissement de la zone 3B. Deux choses. La première, c'est une autorisation pour nous permettre de prolonger nos opérations jusqu'en septembre 2022 de façon à assumer un intérim entre la construction et la mise en service de la première cellule de la zone 3B1. Donc, on figure que ça prend un an pour réaliser tous ces travaux-là. Donc, situation qui tourne à votre avantage, certains diront, mais en même temps, on n'a pas d'autre choix. C'est les solutions qui semblent être à court. C'est un peu ce que le gouvernement semble mettre de l'avant. On est extrêmement contents de voir la confiance que le gouvernement du Québec met en la solution Waste Management. Nous avons un site qui est opéré de façon sécuritaire. Nous sommes responsables avec les gens du voisinage. Alors, l'engagement qu'on prend, c'est de continuer à travailler avec la même rigueur au cours des prochaines années, avec la même transparence et continuer dans l'innovation technologique pour faire que le site soit encore meilleur jour après jour. C'est un peu aussi ce qui est au cœur des explications qui sont fournies autant par le gouvernement du Québec que les citoyens qui cherchent un endroit sécuritaire pour entreposer. Les informations du 2055 nous laissent savoir que certains autres sites, dont celui de Saint-Rosaire, présentent des lacunes au niveau de la sécurité, au niveau de l'entreposage. Qu'est-ce qu'on répond à ça? D'abord, je ne vais pas rehausser la qualité de nos opérations en abaissant les autres sites. Ce que je peux vous commenter, nous, c'est la qualité de nos informations. Et on s'affaire à être non seulement conformes à tous les standards environnementaux du gouvernement du Québec, mais de travailler à innover, de trouver d'autres solutions pour améliorer la gestion quotidienne et aussi trouver des débouchés, notamment pour les biogaz convertis en énergie. On en est même rendu à utiliser les eaux pour faire de l'irrigation comme engrais pour des saules qui deviennent des tiges que l'on utilise dans des murs anti-bruits. Donc, vous voyez, quand je parle d'innovation technologique, on va amener le site ailleurs au cours des prochaines années. Et on espère que cette période qui nous est accordée d'une dizaine d'années nous permettra encore une fois de justifier de nouveaux investissements ici pour innover encore une fois. Donc, c'est un peu ce que le gouvernement a dû prendre en compte, si on peut comprendre. Donc, la position du gouvernement va dans ce sens-là. Également, pour rassurer les citoyens dans le secteur, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans un premier temps, on veut être digne de la confiance des autorités gouvernementales qu'ils ont placées en nous avec cette autorisation pour les dix prochaines années. On veut continuer à travailler en transparence, en collaboration avec les citoyens du secteur. Et une des premières choses qu'on veut faire, c'est l'entrée qui est derrière nous ici. On veut l'éloigner du club du Faisant, qui se retrouve à quelques centaines de mètres, donc pour améliorer la quiétude. C'est le type de projet qu'on veut faire en collaboration en étant à l'écoute des citoyens. Et ça, on veut le faire le plus rapidement possible, tel que l'engagement qu'on a pris. Et continuer à écouter ce que les gens de la population ont à nous dire. Le site est là pour encore plusieurs années. Alors aussi bien avoir une relation, une collaboration harmonieuse avec les gens du secteur et avec les autorités municipales également. C'est ce qu'il souhaite, M. Boucher. Merci beaucoup d'entre vous. Évidemment, on va suivre le dossier avec intérêt. Ça fait grand plaisir.